Thierry, un score sévère où votre équipe, malgré tout, a tenté ce qu'elle a pu face à un ogre parisien ? Oui, mais je pense qu'on ne se rend pas bien compte de la différence de niveau. Vous ne vous rendez pas bien compte de la différence de niveau. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas deux marches, c'est un escalier complet, un escalier de cinq étages entre Paris Saint-Germain et Le Havre. On a fait avec nos armes, avec notre niveau et avec notre organisation de jeu qui était exclusivement défensive, on ne va pas se le cacher. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est la concentration que les fiers ont mis dans la façon de jouer, dans l'organisation du jeu. Et moi, ce qui me plaît bien, c'est d'entendre les entraîneurs de l'équipe adverse, et ce sont les entraîneurs du PSG, préparateurs athlétiques, entraîneurs, etc. qui disent qu'on est l'équipe certainement la plus disciplinée du championnat. Et ça, j'en suis fier. La plus disciplinée dans l'organisation du jeu, c'est-à-dire bien respecter les intervalles, glisser côté ballon, sortir sur les décrochages, bien contrôler la profondeur. Alors oui, on a été pris à défaut dans le jeu trois fois, mais regardez bien, les trois situations de jeu où le PSG marque, c'est des ballons que nous avons et que nous perdons. Alors c'est souvent comme ça, mais on le perd suite à une récupération et sur la première passe, on perd le ballon. Et derrière, ça ne pardonne pas face à des équipes comme le PSG. Là où ça peut un peu te tiquer, si je puis dire, c'est quand même encore une fois ce premier but qui vient sur un corner après six minutes de jeu. Pourtant, vous avez été prévenu la semaine dernière face à Lyon que le danger pouvait venir sur ces coups de pierreté là. Et malheureusement, encore une fois, il y a eu les deux premiers buts qui sont venus sur des coups de pierreté. Vous voyez, deux corners, deux buts, et bien ça, c'est pareil, c'est de l'apprentissage du haut niveau. Quand je demande marquage, 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 ce n'est pas spécialement pour prendre le ballon à l'adversaire, c'est pour empêcher l'adversaire de prendre le ballon. Alors, quand tu tombes sur une joueuse comme Katoto, qui fait 1m90, qui va hyper vite et qui est très dynamique dans ses appuis, sur ses appuis, il faut être malin, il faut être filou, il faut tirer le maillot, il faut accrocher le bras, il faut peut-être mettre le bras en barrage pour ne pas qu'elle prenne de la vitesse. Voilà, mais ça fait partie du métier, ça fait partie des choses que les joueuses du PSG défensivement ou sur coup de pierreté font. En ensemble, ça a été un match, voilà, somme toute compliqué. En plus, avec une équipe qui a été pour le coup assez amoindrie, avec au moins 5 joueuses cadres en moins, on ne s'attendait pas forcément à un miracle. Ça s'est vu quand même, il y a eu une domination. C'est compliqué, c'est compliqué, mais moi je suis fier, moi je suis fier de leur match. On peut me dire, putain, l'entraîneur, il est fier de leur match, il vient d'en prendre 5. Mais il faut être réaliste, c'est tout, moi je suis réaliste. Je sais qu'il y a 5 buts d'écart minimum entre le Havre et Paris, c'est tout. Donc, ça me fait chier de perdre, pardon pour les vulgarités, mais ça me fait chier de perdre. Mais à un moment donné, il faut être réaliste, quoi. Donc moi je suis très fier de ce qu'elles ont fait, je suis très fier de ce qu'elles ont fait. Elles n'ont pas lâché, elles se sont battues, elles ont couru, c'est ce que je leur avais demandé. Elles ont fait des efforts, elles ont été solidaires. Voilà, c'est des mots que j'avais employés avant le match et elles ont respecté ça. Elles ont respecté le plan de jeu et je suis fier de ça. Est-ce qu'après ces 4 premiers mois de compétition de championnat, est-ce que tu sens quand même une équipe qui tend à évoluer quand même dans le bon sens, même si forcément les résultats ne sont pas là, mais est-ce que tu penses que l'équipe progresse en tout cas ? Je trouve que l'équipe progresse, c'est clair. Je trouve que l'équipe progresse physiquement, je trouve que l'équipe progresse dans la maîtrise du ballon. Contre ces équipes-là, on ne le voit pas trop, mais au fur et à mesure des matchs, on a progressé. On a gagné un match contre ici, 4-0. C'était un match qu'on ne méritait même pas de gagner. Oui, je ne le cache pas. On avait été nuls. Tu disais une victoire un peu en trompe-l'œil en plus. Voilà, exactement. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a la capacité à garder les ballons. Ça ne se voit pas contre Paris, ça ne se voit pas contre Lyon. Plus contre Lyon que contre Paris, parce que pour moi, Paris est supérieur à Lyon. Mais je trouve qu'il y a une belle progression. Après, ce qu'on peut regretter, c'est d'avoir été surpris par le niveau. Ça, c'est sûr. Je pense que les joueuses ont été surpris par le niveau. Je pense qu'elles se sont un peu vues trop belles au départ. En pensant que ce qu'on avait déjà fait les saisons passées, et avec le travail, on allait y arriver plus facilement. Je pense qu'elles se sont trompées. Mais ça n'a jamais été mon langage, en tous les cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada